L'amour commun pour la musique classique et le fait que les locaux ou les gens du pays n'y avaient pas accès nous a motivé terriblement. Oui, on a décidé donc de faire venir la musique classique en milieu rural. Faire connaître la musique classique et la développer par ce truchement-là. La faire diffuser et la faire connaître me paraissait essentielle. L'idée de base était de dire on amène la musique classique en milieu rural. Non seulement que ça profite aux habitants, mais aux habitants des villes de faire découvrir la campagne et la montagne et un autre univers que quatre murs dans leur ville. Dès qu'on en a parlé, tout le monde nous a traités de fous. On en est à la 20e année avec plus de 5000 spectateurs. La première année, je ne me rappelle plus si on avait peut-être eu 1000 clients, si je puis dire. Là, depuis 2-3 ans, on a largement dépassé les 5000 spectateurs. Si je prends le premier année, je connais pas mal les gens des Beauges. Il y avait 10 personnes qui étaient venues au concert de clôture. Là, cet été, j'en attends 70-80. Je parle bien de locaux. On nous dit comment vous faites pour avoir un tel ou un tel ou une telle ou une telle. Ils sont stupéfaits. Alors, on garde bien sûr notre secret. Je crois pouvoir dire qu'ils sont surpris par la qualité des artistes qu'on arrive à recruter. Et eux, à l'inverse, sont stupéfaits par la qualité de l'accueil des spectateurs. À la fin de chaque concert, c'est bien rare qu'ils ne nous disent pas. Mais ils sont enthousiastes. Ils font un triomphe presque à chaque concert. Et quand on sait les accueillir, ce qui est un peu notre spécialité, après, ils sont délirants. Je les emmène sur une chaise longue se reposer dans un des alpages. Quand ils ont fait l'après-midi comme ça, le soir, ils sont doublement efficaces au concert. On crée, à travers l'accueil, à travers le lieu, l'église. Et à un point qui nous est très propre et très particulier, ce que j'appelle la troisième mi-temps. Très important. À l'issue du concert, organisé par la mairie et nous, on se regroupe entre artistes et organisateurs autour d'un pot, quoi. Des fois amélioré et surtout qui leur permet aussi de se nourrir, parce qu'ils ne le font pas avant pour être en forme pour le concert, mais dont ils profitent encore mieux. Et notre propos est de faire que des gens du pays ou de la commune puissent être éventuellement présents, s'ils le veulent, et faire cette rencontre entre les artistes et des gens qu'ils n'ont pas l'habitude, justement, de rencontrer. Et nous, bien entendu, ça crée une ambiance. Ils arrivent des fois comme une nana, comme une diva, et à la fin du concert, à Pierre, big bisous, quand est-ce que tu m'emmènes faire le tour des bourges, etc. Pour moi, c'est immatériel. Je dors bien, je dors comme un bébé, il me faut dix heures de sommeil, moi. Mais pourquoi j'ai mes dix heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. Et moi, tout le plaisir que j'ai à être le vice-président du festival, ce n'est pas d'être le vice-président, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse, c'est cette chaleur, ce contact qu'on peut avoir avec ces gens-là, qui sont parfois, qui ont une image fausse par rapport à celle que je découvre, qui est vraiment chaleureuse. Et eux, on sent que ça leur fait du bien. Voilà, c'est tout le charme du festival. Pas vraiment, honnêtement, non. Pas vraiment. Le souci qu'on a, c'est un peu un souci financier, comme toutes ces choses-là, parce que ces artistes-là, même s'ils font des efforts à notre égard, attention, et je suis sûr qu'ils ne demandent pas la même somme dans la grande salle Pléiel que dans l'église de Bellecombe, là, ici. Mon premier souci, vous allez être peut-être surpris, c'est trouver des gens. Moi, mon grand, grand souci actuel, c'est de dire, moi, disparu, qui j'ai pu former. Quand j'ai arrêté l'entreprise, j'avais formé mes successeurs. Je suis parti en leur donnant la clé et dit, vous continuez. Trouver un successeur au Festival de Musique, dans mon poste, je m'entends dans la fonction que j'occupe, à la chartreuse, tout ça, j'ai du mal. Pour moi, c'est la seule chose que j'ai toujours eue comme guide, c'est de dire, c'est l'homme qui fait le territoire. Et ce que je crains pour l'avenir, c'est que plus personne, je ne trouve plus de gens qui décident, qui prennent des responsabilités. On fait tout sur le plan de la vie courante pour démoraliser les gens, les empêcher de faire, etc. Et trouver des personnes qui assument, qui veuillent aller au bout de leurs idées, c'est, pour moi, c'est ça la grande difficulté. Pour toute chose, il faut un meneur de jeu, comme je dis toujours. un meneur d'hommes, un meneur de jeu. Si tu n'as pas quelqu'un qui prend à bras le corps un sujet et qui l'assume largement, même si ce n'est pas toutes ses fonctions qui sont en jeu, je ne vois pas comment on peut avancer. Ce n'est pas la peine d'attaquer de front tel ou tel organisme, tel élu, tel... si on ne sait pas les aborder et bien leur expliquer ce qu'on veut faire, c'est sûr que ça peut ne pas marcher. Je suis un peu le... l'homme de dialogue. Je ne suis jamais opposé à un contact. Puis, attention, je suis extrêmement jeune et je suis conscient qu'un jour ou l'autre, j'ai quand même 86 ans et j'ai toujours autant envie, toujours autant d'énergie. Mais je suis conscient qu'il faut... C'est comme l'entreprise. Il faut prévoir sa succession. Et en tout cas, être conscient qu'on n'est pas éternel. Pour autant, comme je dis à tous mes amis ici, moi, vous me donnez, comme Mathusalem, 900 ans à vivre, je l'ai rempli. Je suis avide de choses... J'avais tout un tas de choses que je me disais que je ferais à la retraite que je n'ai pas même commencé parce qu'autre chose a pris le pas sûr. Et surtout, les journées n'ont que 24 heures. Hélas. Le nombre de fois où j'entends dire « Ah, on ferait bien ceci et ceci. » Eh bien, vas-y. Ben, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.